... Les Bumper Team qui vont arriver, ils ont travaillé sur le projet proposé par Wave Bumper. Wave Bumper est une entreprise qui propose des solutions pour protéger le littoral des coups de tempête. C'est un système qui permet de casser, de faire rebondir l'énergie de la houle. C'est une rampe de skate à houle et donc c'est une équipe composée d'étudiants. Alors sur ma fiche j'ai STIA plus des points d'interrogation. Donc ça veut dire que je n'ai peut-être pas tout. Il y a STIA plus... Je suis de la Belgique. Ah ben bienvenue. Attention, pas possibilité de faire du favoritisme quand on est membre du jury. Fais attention. Alors l'idée c'était de voir comment on pouvait assembler ces systèmes entre eux. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Et si vous voulez, après on met un des membres du jury, on sangle tout, on voit ce qu'ils deviennent après. Vous voulez des micros ou vous parlez très fort ? Non, je pense que ce serait mieux avec des micros. Bonjour tout le monde. Alors voilà, nous sommes les Bumper Team. Enfin là, Bumper Team. Et nous sommes là pour vous présenter la mission que nous a donnée l'entreprise Wave Bumper. Alors cette mission consiste à concevoir un système d'attache des modules. Donc c'est les trucs oranges là. entre eux pour résister à l'effort des vagues. Alors nous avons plusieurs contraintes. Alors d'abord une contrainte de poids, puisque le module, donc ici, rempli fera 2 tonnes, rempli de sable fera 2 tonnes. Donc ça va forcément créer de fortes tensions. Et donc il faudra répondre à ce problème. Nous avons aussi une contrainte de coût, puisqu'il fallait qu'on fasse notre système pour 25 euros par sac, au maximum. Donc il fallait réfléchir à ça. Et également environnement, puisque nous sommes donc sur la plage avec le sable et le sel, donc dans un milieu corrosif. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu le système. Donc nous avons donc un sac. On le met sur la plage. Donc on bloque le fond. On le remplit de sable. Une fois qu'il est rempli, on le prend avec un tracteur. On le met sur le module, donc le truc orange. Ensuite, on fixe tous les sacs entre eux. On attend que la tempête passe. Ça protège normalement les bâtiments. Une fois que les bâtiments sont sauvés, on détache les sacs, on les remet sur la plage et on vide le sac pour remettre le sable sur la plage. Voilà, voilà. Donc notre mission, c'était de concevoir la fixation entre chaque sac et la fixation au fond pour vider le sac. Donc je vais vous expliquer un peu plus cela. J'ai commencé par la mission de fixation du fond. Alors nous avons quatre boucles que nous fixons grâce à une corde. Ensuite, cette corde, nous la faisons glisser tout le long du sac en passant dans des anneaux que nous pouvons voir sur la... Non, excusez-moi, je me suis trompé. Bon, tant pis. Sur la slide. Alors nous avons donc un... Reverso. Oui, c'est ça, Reverso. Le Reverso, c'est un système normalement issu de l'escalade. C'est le truc orange ici. C'est normalement pour faire du rappel. Alors c'est assez pratique puisque ça permet de résister à de fortes tensions dans certaines positions mais également de pouvoir le faire glisser. Donc il peut résister à des tensions et il est facilement... Enfin, la mise en place est facile ainsi que le démontage. Donc voilà. Donc on fait le nœud. Une fois que c'est comme ça, on peut mettre du poids dans nos sacs. Alors avisez nos deux tonnes, s'il vous plaît. Mettez-vous dans le sac. Merci. Bon, c'est approximatif. On y est à peu près mais il nous manque quelques kilos. Bon, presque. Voilà. Donc une fois que c'est comme ça, là tout est bloqué et on peut soulever le sac. Ensuite, donc, je vous ai expliqué, pour l'enlever, c'est facile, il suffit d'incliner la corde et ça glissera. Pour le... Excusez-moi. Pour fixer les deux sacs entre eux, on prend le bout qui dépasse, le restant, on va aller chercher le sac suivant et on revient dans le revisitor puisqu'il y a un deuxième chemin. Voilà. Et donc on pourra utiliser le même système pour les deux actions qu'on avait à faire. Voilà. Et donc voilà. Par contre, nous avons un problème de force. Donc il fallait qu'on... Si on laisse ça comme ça, il y aura trop de force dans le sac donc il pourra se déchirer. Et donc nous avons mis une tige que nous pouvons voir aussi sur le dessin. Une tige qui va donc solidifier le sac pour ne pas qu'il se déchire. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris et qu'il n'y a pas trop... Enfin que vous... J'espère que vous aurez quelques questions quand même un peu. Je ne suis pas sûr parce que vous avez un peu quand même mangé votre temps donc je vais essayer de respecter. Mais ouais, c'est normal qu'on bafouille. Je vous rappelle que tout ça, c'est du sang filé depuis hier. Bravo pour vos explications. Est-ce que les gens de Wave Bumper sont là ? Non ? Ils sont là ? Super. Donc un petit mot. Juste en fait, je voulais vous remercier de votre enthousiasme à bosser sur ce projet. Et puis merci et félicitations d'avoir trouvé d'avoir répondu aux exigences et surtout d'avoir trouvé une solution pour deux problèmes en fait. Donc ça en termes de contraintes économiques c'était vraiment parfait. Donc merci à vous et félicitations. Merci. On voulait aussi remercier le Roof. C'est la salle d'escalade de Bayonne qui nous a prêté le Reverso gratuitement et très gentiment. C'est bien. D'habitude, tu vas les voler chez Decathlon donc c'est mieux de les avoir négociés. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada